... Madame, Messieurs, bonsoir. Je suis heureux de vous retrouver pour ce nouveau numéro de l'émission Décrit Info, ce magazine plutôt d'analyse d'actualité politique qu'on a lancé ici chez nous à CEPEL Télévisions. Nous prenons des questions majeures qui retiennent l'actualité politique et sociale. Nous les mettons sur la table et nous tentons de leur donner une forme et de les analyser, d'où d'ailleurs le slogan évocateur qui représente absolument bien cette émission lorsque nous disons que le Décrit Info, c'est les tempos de l'actu, c'est notre feeling. Notre feeling à nous n'est pas une parole d'évangile et nous ne sommes pas les prophètes devant vous pour que l'on vienne et qu'on vous dise vous, vous n'avez qu'à dire oui et amène à tout ce que nous disons. Non, non. Nous exposons nos propos, nos arguments, nos phrases, nos expressions, étant pris de vos critiques, parce que nous croyons que du choc d'idées, la lumière finit toujours par jaillir. Le numéro qui s'affiche au bas de vos petits écrans et donc mon numéro direct, vous pouvez entrer en contact avec moi. Beaucoup de nos téléspectateurs les font. Nous discutons, nous critiquons, nous échangeons pour l'avenir de notre pays. Je voudrais vous dire grand merci de la confiance que vous n'arrêtez de témoigner à cette émission. J'ai vu que les abonnements continuent toujours à se multiplier. Je voudrais vous demander de pouvoir continuer à vous abonner, à faire abonner vos amis et vos membres des familles, à liker nos vidéos, à les partager comme vous le faites. Ça nous fait énormément plaisir et nous sommes heureux donc de vous rendre ce service. Je voudrais, avant de commencer cette émission, passer ce message. Vous avez certainement vu sur les réseaux sociaux une convocation des mots en train de circuler. Je voudrais vous rassurer sur l'authenticité de ces documents. Je suis donc convoqué demain, mercredi 19 août, au parquet, ici à Kinshasa. Je dois aller répondre. Vous avez lu le contenu de la convocation. D'ailleurs, nos amis, vous aident à voir. On dit que les motifs de la convocation sera communiqués une fois arrivés sur place. Mais selon les premières informations, il s'agirait d'un dossier qu'on dit, je parle au conditionnel, être un dossier d'outrage au président de la République. Rappelez-vous que j'ai fait une vidéo qui a circulé largement récemment où je parlais du président de la République. Je lui lançais un appel pathétique, en affirmant d'ailleurs, avec raison, que la situation de la LPI allait très mal. J'expliquais que les raisons du genre, ces Kabila qui seraient en train de bloquer, que c'est elle qui est en train de faire, sont des raisons qui ne tiennent pas pour un peuple qui est affamé, pour un peuple qui attend des choses de la part de ses autorités. J'ai donc lancé un appel pathétique au président de la République pour que des mesures importantes et urgentes soient mises en brale pour permettre de changer la situation. Et il semble que du goût de certaines personnes, ces cris d'alarme n'auraient pas plu. Donc je dois être demain au bureau du procureur pour répondre. Selon les informations, il est vrai que dans la convocation qui m'a été envoyée, rien n'est indiqué, mais selon les premières informations, glanées à gauche et à droite, on me parle d'un dossier d'outrage au président de la République qui serait ouvert contre moi. Je le saurai de toutes les façons demain. Mais j'ai décidé d'y aller. J'ai décidé d'y aller pour deux ou trois petites choses. La première, parce que je suis Congolais et que j'ai fait totalement confiance à la justice de mon pays. Mes avocats sont instruits. J'ai vu également que beaucoup de nos confrères des médias m'ont témoigné de leur solidarité et de leur soutien. Je tiens à vous remercier. J'irai répondre donc à l'appel de la justice de mon pays pour aller entendre les griefs qui seraient élus contre moi. J'ai fait confiance à la justice de mon pays. Et si, par malheur, ceux qui ont attenté cette action croient peut-être qu'ils vont obtenir une sorte d'intimidation en faisant ça, je pense très sincèrement qu'ils ont frappé à la très mauvaise porte. Les intimidations ne font pas bon ménage avec nous. Nous pensons que ce que nous disons, nous les disons pour notre pays. Et je l'ai toujours dit que dans la vie, lorsque vous n'avez pas des raisons pour lesquelles vous êtes prêts à donner votre vie, vous ne méritez pas de vivre. Et il faut qu'à un moment donné, vous ayez des idéaux, que vous ayez des principes, des combats pour lesquels vous êtes prêts à sacrifier votre vie. Et chaque jour qui passe, le combat pour l'avènement d'un état de droit dans ce pays, le combat pour l'avènement de la démocratie, le combat pour l'émergence de ce pays, s'accapare chaque jour qui passe de mon être et de moi-même. Parfois, je dis et je fais des choses sans me rendre compte parce que l'amour de ce pays me pousse à le dire et à le faire. Donc, rassurez-vous et vous serez certainement informés du déroulement de ce qui va se passer. Demain à 11h, j'irai répondre donc à cette convocation du procureur parce que je suis convoqué au parquet ici à Kinshasa-Gombé. Et la convocation ne les dit pas, mais comme je l'ai dit, je voulais partager cette information avec vous parce qu'on m'a dit que ce serait pour outrage au président de la République la vraie version de la situation. Je l'aurais une fois arrivée sur place. J'ai tenu donc à passer ce message-là. L'actualité politique dans le pays reste dominée par cette nouvelle loi déposée à l'Assemblée nationale par l'honorable Lutundoula. Vous le savez que ça fait plus d'une année que Lutundoula a déposé une loi portant réforme de la loi électorale. Curieusement, plus d'une année après le dépôt de cette loi, une loi d'extrême importance pour le processus électoral dans le pays, le FCC avec sa présidente en tête, la présidente de l'Assemblée nationale, bien sûr, Janine Mabunda, n'ont jamais aligné cette loi-là. Malheureusement, lorsque Minaku et Sakata ont déposé une loi anti-indépendance de la justice, nous avons vu Janine Mabunda à la 6, 4 et 2, à la va-vite, aligner cette loi-là d'Obé Minaku et Janine Mabunda. Heureusement que la dynamique populaire, heureusement que la population s'est mise debout pour dire non à cette forfaiture que le FCC de Jadrèf Kamila voulait mettre. Parce que la loi Minaku et Sakata était une véritable entorse contre l'indépendance et la justice de la République démocratique du Congo. Nous en avons largement parlé, je ne voudrais pas revenir. Mais Lutundoula est encore revenu sur sa loi. La loi de Lutundoula introduit quelques... valeurs, quelques principes que je soutiens. On dit par exemple dans la loi Lutundoula qu'aucun Congolais n'a le droit de se représenter dans plusieurs postes et lors d'un processus électoral. Ça, nous le décrions, vous le voyez les amis. Prenez le cas par exemple des papas Molière, à la fois députés nationaux et députés provinciaux. Ils sont nombreux. Prenez le cas des Ngoïkasagi pour lesquels je vais parler aujourd'hui. prenez le cas de... Ils sont nombreux d'ailleurs. Ils se présentent à la députation provinciale, à la députation nationale et au Sénat. À la députation provinciale comme suppléant sa femme ou son fils. À la députation nationale comme suppléant sa fille. Au Sénat, comme suppléant son garçon. Et par chance, lui-même, il devient ministre. Quand il devient ministre, comme Jean-Lucien Boussa, par exemple, il est à la fois député provincial, député national et sénateur. Et il a la chance de devenir ministre. Et son fils le remplace comme député provincial. sa femme le remplace comme député national. Telle le remplace comme sénateur. Et quand vous voyez l'architecture des personnes qui remplacent, c'est souvent les membres de leur famille pour la plupart de nos députés ici. Un peu pour dire la famille d'abord. Et la loi Lutundula introduit justement des articles qui condamnent cet état des choses. La loi Lutundula voudrait qu'aucun Congolais ne puisse se représenter pour plusieurs sièges. C'est d'ailleurs une bonne chose parce qu'en réalité, lorsque vous vous représentez pour plusieurs choses, vous êtes à la fin obligé de choisir pour une chambre ou pour une autre. Vous ne pouvez pas à la fois être député national, député provincial et sénateur. Lorsque vous choisissez une chambre parmi les trois chambres, vous décevez immédiatement les espoirs, la confiance des personnes ou des électeurs qui vous ont envoyé dans l'autre chambre. La loi Lutundula introduit donc la notion de l'unicité des principes lorsque vous allez pour compétir pour un poste électoral. Ça, c'est une bonne chose. La loi Lutundula introduit également le refus de voir les membres des familles être des suppléants. Vous ne pouvez pas aller demander justement le suffrage de vos électeurs et vous mettez comme suppléant vos femmes ou vos enfants. Ça, ce n'est pas normal. Et la loi Lutundula introduit l'interdiction formelle d'avoir comme suppléant, premier suppléant ou comme deuxième suppléant, un membre de sa famille. Ça également, il faut saluer parce qu'à un moment donné, on doit être sérieux lorsqu'on parle des républiques. Espérons que lorsqu'ils vont aller en session du mois de septembre ici, ils vont justement examiner la loi Lutundula à voter. Parce qu'en réalité, même lorsque vous suivez ce qu'on appelle désormais les G13, le groupe de 13 personnalités qui parle pour les réformes électorales, lorsque vous suivez Martin Fayoulou qui parle pour les réformes, on se rend compte qu'aujourd'hui, nous avons besoin justement des réformes dans le pays, notamment en matière électorale. Il faut qu'on se mette ensemble, qu'on réfléchisse sur notre appareil électoral. Où sommes-nous ? D'où venons-nous ? Et où allons-nous ? Et la loi Lutundula peut servir de base pour que nous puissions réformer justement en matière électorale pour que nous ayons des députés et les élus conformes à nos lois. Donc, Lutundula fait encore autant de bruit. Nous espérons que lors de la session du mois de septembre, la loi Lutundula sera alignée pour être débattue. L'actualité, les amis, c'est également le déguerpissement des messieurs Alphonse Moïka Sanji dès sa résidence de l'avenue Roi-Baudouin ici à Kinshasa. Vous avez peut-être suivi les images. On a vu le tout-puissant Alphonse Moïka Sanji, les amis, être déguerpi dès sa résidence. Si vous voyez ce qui arrive à Alphonse Moïka Sanji, rappelez-vous lorsque j'ai réclamé de l'argent à Digital Congo, j'ai disé notamment à l'honorable Jeannette Kabila, qui est PCA de Digital Congo et propriétaire, que madame, il faut faire très très attention. La vie est une roue, les amis, ça tourne. Dans la vie, nous nous faisons parfois mal parce que nous sommes tout simplement amnésiques et nous ne nous regardons pas souvent sur les rétroviseurs. j'ai rappelé que dans ce pays nous avons eu des gens comme Kungulu Saddam ou Mobutu. Il y a eu des ingzors dans ce pays, des baramoto les amis, des hommes très puissants. Lorsqu'on le regardait, on avait l'impression que c'était des dieux sur terre. La roue tourne les amis, ne nous faisons pas le mal. Les puissants d'aujourd'hui peuvent être les faibles de demain. Qui pouvait croire qu'un homme comme Kalev Moutonde pouvait être chassé de la nerf ? Qui pouvait croire qu'un homme comme Kalev Moutonde, les amis, pouvait voir sa garde rapprochée être retirée ? Cet homme parvenait à travers les rues de Kinshasa ici, il avait l'impression que lui, c'est le grand dieu. les faux d'aujourd'hui peuvent devenir les faibles de demain, les amis. Et pour votre information, dans le couloir, on a appris, je ne confirme pas, que ce week-end ici, Kalev Moutonde aurait été débarqué de l'avion à l'aéroport d'Njili. L'homme était dans un avion pour l'Oubumbashi. Il semble qu'il devait aller assister au funérail d'un de ses frères. Mais les services ont eu des informations que, en dehors de ses funérails, il aurait eu une autre émission secrète. Et alors qu'il est assis dans l'avion, les amis, les agents de la DGM qu'il m'a mené ici, les agents qui fouillaient lorsqu'ils voyaient la face de Kalev, sont entrés pour lui dire « Monsieur, descendez de l'avion ». Un ami me raconte, il dit, il boude, un monsieur lui dit, il dit « Monsieur Kalev, respectez-vous, on va vous respecter. Si vous ne voulez pas vous respecter, nous non plus, on ne va pas vous respecter. » Et il a été débarqué de l'avion. Le tout-puissant Kalev Mouton, posez la question à Jé Goko Moulumba sur cet homme, sa capacité de nuisance. Posez la question à Jé Goko. Posez la question à Jacques-Claude Mouyambo, les amis. Posez la question à Moïse Katou Mitchapwe. Aujourd'hui, on peut débarquer Kalev de l'avion et lui demander d'aller attendre dans le bureau de la DGM. Il attend une heure, deux heures, trois heures, Kalev. Mais il y a seulement six mois, il y a une année, il y a deux ans ici, qui pouvait faire ça au tout-puissant Kalev ? L'homme avait l'impression qu'il siège dans le conseil avec Dieu le tout-puissant. Ça, c'est pour vous qui êtes au pouvoir aujourd'hui. Ça, c'est pour vous que Dieu a élevé aujourd'hui. Faites attention, les amis, là où ça tourne. Arrêtons de nous faire du mal. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai dit. Parfois, nous nous faisons du mal parce que nous sommes amnésiques et nous ne comprenons pas. Nous avons besoin d'une société forte. Nous avons besoin des textes et des principes qui soient applicables à nous tous. Parce que seuls les principes, une fois qu'ils sont respectés, les règles, lorsqu'elles sont respectées, nous protègent mieux que nos frères. Tu peux être puissant aujourd'hui parce que ton frère est ministre et parce que ton frère est dégé, mais demain, il ne le sera pas. La puissance peut être transformée en fragilité. Et pourtant, si nous avons des textes fortes, fort plutôt, si nous avons des règles fortes, des règles opposables à nous tous, nous avons une société basée sur le principe respecté par nous tous, que l'on soit fort, que l'on soit ministre et que l'on soit fonctionnaire, tu n'as pas besoin de la protection de ton frère parce que le texte, les principes te protègent, les amis. ayons un pays avec des institutions fortes, ayons un pays avec des textes forts, des règles fortes, plutôt qu'avoir un pays avec des hommes forts parce que les hommes, c'est une roue, ça tourne, ça tourne. Les forts d'aujourd'hui peuvent être les faibles de demain. faisons attention, les amis. Aujourd'hui, mon aposté, tu as l'impression que nous avons ça nous avance sans rien. Et ça, c'est ce qui s'appliquait justement avec Alphonse Moïka Sanji. Allez poser la question aujourd'hui à Moujimaï, parler avec les Kassaïens, beaucoup sont heureux de ce qui arrive à Alphonse Moïka Sanji. Beaucoup disent que cet homme qui a fait souffrir ses propres frères mérite ce qui lui arrive. Ngoïka s'était surnommé Jack Boer. Jack Boer. L'homme le plus puissant de la province du Kassaï oriental. Il est arrivé dans une province réputée proche de l'Une Pesse avec un Kabila vomi qu'on ne voulait pas entendre dans le Kassaï. Ngoïka Sanji a utilisé les méthodes les plus fortes pour imposer Kabila dans le Kassaï. Qu'est-ce que tu vas lui dire l'enfant terrible de la Kabilie ? Comptez les intérêts de ses propres frères. Allez poser la question aujourd'hui à Mboujimaï. Faites un bilan de ce que Ngoïka s'est fait dans la province. Aujourd'hui, lorsque vous arrivez au Kassaï, les amis, vous atterrissez à Mboujimaï, j'y étais encore récemment. Ce qui vous frappe, c'est le nombre de mendiants qu'il y a déjà dans les tarmacs. C'est la seule ville de pays où vous avez des mendiants sur les tarmacs et de l'aéroport. Nous qui avons connu cette ville, la province de ma mère, le Kassaï oriental. Quand vous arrivez à Mboujimaï, vous pleurez, vous êtes en larmes, les amis. La ville est déchiquetée par les érosions. Il n'y a pas de courant, il n'y a pas d'eau dans le Kassaï. Un fils kassaïen, Alphonse Moïkassaji, arrivé au pouvoir, pendant plus de dix ans, il s'est organisé pour s'imposer, pour imposer Kabila des forces dans le Kassaï, oubliant qu'il était là pour travailler et pour son peuple. Poser la question aux diamantifères des Kassaï, beaucoup m'ont appelé avant de monter sur ce plateau. Le tout-puissant gouverneur Ngo Kassa à cette époque-là, il était à la fois gouverneur et mégal. Il a toujours gardé sa peau des diamantifères. Toutes les grosses pièces de diamants, les amis, ne pouvaient être vendues qu'à l'agence de Moïkassaji. Il a instauré un monopole. Je suis le tout-puissant Jack Bauer. Qu'est-ce que vous allez lui dire, Moïkassaji ? Vous osez lui parler. Vous avez la Kabilis sur votre dos parce qu'il était le meilleur lieutenant, le meilleur élève qui rendait les services à Kabila. Et à ce titre-là, il fallait le bercer. À ce titre-là, il fallait le protéger. Au lieu d'utiliser cette protection-là pour développer sa province, pour aider ses propres frères, Moïkassaji l'a utilisé pour ses propres intérêts. Moïkassaji l'a utilisé pour brimer son propre peuple. Moïkassaji l'a utilisé pour faire mal à ses propres frères. Là où ça tourne, mes frères ? Là où ça tourne ? Quand je dis Moïkassaji à la fin, il y a une valise qui est là. Il y a une valise qui est là. Il y a une valise qui est là. Ah, moi, c'est lui. ça ne sert à rien de se faire mal, les amis. Prions pour ce pays. Travaillons pour ce pays, les amis. Que les règles passent devant les individus. Que les principes passent devant les individus. Les hommes sont forts aujourd'hui, demain, ils peuvent être faibles. Moïkassaji n'a pas compris qu'il était là et qu'il devait travailler pour ses propres frères. Jack Bowen. C'est comme ça qu'on l'appelait. Jack Bowen. Posez la question à Eliezer Tambou, les députés. Eliezer est allé en prison ici. Il s'est fait arrêter par Moïkassaji. parce qu'Elyzer a révélé qu'Elyzer a arraché le diamant d'un homme et cet homme-là est décédé à cause de son diamant. Je cite Eliezer Tambou, je ne dis pas que c'est moi. Eliezer a montré dans son émission qu'Elyzer avait arraché le diamant de ces messieurs-là. Mais à cette époque-là, tu lui diras quoi ? Le tout-puissant Jack Bowen. capable d'arracher le diamant des gens. Lorsque Eliezer a dit ça, Ngokas a monté une action et Eliezer s'est retrouvé à Makala. Posez la question à Félix Issekié d'ici. Président de la République aujourd'hui, à l'époque candidat président, c'est que Ngokas l'a fait voir à Ramboujimaï. À l'époque, Ngokasaji ne pouvait pas imaginer une seule seconde que Félix deviendrait président de la République. Je répète, le gars, ne soyons pas amnésiques. Vous êtes forts aujourd'hui, ne nous faites pas du mal. Les amis, mettons en place les principes et les textes qui sont au-dessus de nos têtes. Seuls les principes et personnels, les règles peuvent nous protéger. Ngokas n'avait pas compris ça à l'époque. Aujourd'hui, on vend Ngokasaji, meubles, beaucoup de Kassaïens sont contents, les amis. Ça, je dois vous dire la vérité. C'est une des rares fois où les Kassaïens sont heureux de voir ce qui arrive à Ngokasaji. Pour vous montrer effectivement la souffrance dans laquelle cette province était plongée pendant plus de 10 ans où les Diakoboers Kassaïens étaient à la tête de la province. Mais de quoi s'agit-il exactement ? Ngokasaji est en conflit avec Gabriel Mokia sur cette résidence-là. Je vais retrouver l'article de nos amis des Scoupes RDC qui sont largement revenus là-dessus. Ils sont allés selon Scoupes RDC devant les cours des tribunaux et Gabriel Mokia a gagné le procès. Écoutez ce que nos amis des Scoupes RDC disent. Il dit à cette époque-là déjà à l'époque où Ngokasaji est encore gouverneur de la province le ministre des Affaires foncières Loumeyadou Malégui Félix n'est pas président de la République écrit il écrit ceci Loumeyadou a écrit le 12 juin 2018 au conservateur des titres immobiliers de la circonscription foncière de la Gombe pour que soient mutés quatre parcelles au profit de Gabriel Mokia. Le ministre écrit ceci Les biens immobiliers repris ci-dessous viennent d'être restitués à son propriétaire M. Gabriel Mokia Mandembo qui mêlent en copie sur pied de l'article RC 2742 de la Cour suprême de justice rendu en date du 31 mai 2018 il s'agit des parcelles numéro numéro ici dont la parcelle d'Alphonse Mokia Sanji où le déguerpissement a été exécuté. Le ministre poursuit en disant en exécution de la décision judiciaire pré-rappelée je vous démontre des procédés à la mutation des biens susvisés au profit du requérant Mokia et me faire le rapport donc Gabriel Mokia lorsque Laurent désirait Kabila est arrivé au pouvoir cet homme qui a fait fortune dans le domaine des cafés cet homme qui était transitaire notamment des vieux Jeannot Benba avait plusieurs maisons mais lorsque Kabila est arrivé avec la vague d'elle et tout ce qu'il y avait Mokia ayant choisi l'opposition il a vu la plupart de ses biens être confisqué parmi les biens qui ont été confisqués à Gabriel Mokia figure notamment la maison où Ngoïka s'agit logée ou la maison où Ngoïka s'agit a été dégarpie tenue tel que vous le savez Mokia a dit qu'il doit récupérer ses biens il a saisi les cours des tribunaux et le 31 mai 2018 une décision de la cour suprême de justice a été rendue en faveur de Gabriel Mokia c'est sur pied de cette décision là que le ministre des affaires foncières monsieur Loumeyadou Malégui va instruire les conservateurs de faire la mutation des parcelles de Gabriel Mokia parce que à ce moment là les Ngoïka s'agit et les autres avaient déjà acheté des maisons et ces maisons là avaient changé des noms sur base de la décision rendue par la justice on devait en procéder à la mutation mais avant de poursuivre cette histoire j'ai vu une fille de Ngoïka s'agit se déchaîner sur les réseaux sociaux insulter la femme du président de la république je n'ai peut-être pas son éducation pour répéter in extenso ce qu'elle a dit je vous propose d'abord de suivre cet extrait de cette fille là des propos injuriers diffamant la femme de Félix Anton Chisekedi je vous retrouve après pour terminer cette émission première femme de la République ran M. Et tu n'as pas de risque. Boniko, tu n'as pas besoin de l'hautentaire. Vous n'avez pas besoin de l'hautentaire du feu de démarche, je ne suis pas parfaite que moi. Maman a l'air de dénir, maman a l'air de dénir, je ne suis pas. Pour moi, si j'ai ma tête, je n'ai pas besoin d'électorale. Je ne l'ai pas de bando. C'est la police, c'est la police, a loupée à la couronne. Je ne suis pas que la personne ne peut pas le faire pour la justice. Je ne sais pas si le monde en fait ou les autres. Ils sont venus par contre là où ils sont venus. Né ? Non mais bon c'est lièvre la loi qui sont venus. Les gens qui n'ont pas 적 en place de choses sont venus. Les gens qui ne ont déjà pas à dire que les gens en étaient venus. Je ne sais pas si le monde n'ha pas de l'argent. c'est que les gens ne vont pas se battre. Ils ont des milliers d'autres en18, ils n'ont pas de misérialisation. Ils ont vainé le coup, ils n'ont pas de brux en blanche, mais ils n'ont pas de brux en train de se battre, ce pour-être que les gens, ils n'ont pas de brux en marche. Ils n'ont pas de brux en marche ! Je n'ai pas de brux en marche du grec, c'est à dire qu'on ne va pas dans le public, mais qu'il n'a rien que地, il n'a pas de brux en marche. C'est pas une trinité, C'est un nizat, il ne faut que tu fasses Tu ne peux pas vous faire et tu ne peux pas se comprendre Il n'y a rien de là Non, il ne faut pas que tu te fasses Tu te fasses que tu fais, et tu te fasses Tu m'as une seule fois tu peux te mettre et tu peux te faire Tu es là un mot sur moi Or un mot sur moi Il faut que tu m'as mis son lien Les amis, la fille d'Alphonse Moïka Sanji, visiblement mal éduquée telle que vous l'avez vu là, ça prend à la femme de Félix-Antoine Chisekédi. Mais maman, qu'est-ce que la première dame de la République a à voir ? Je vous ai dit ici que les maisons de Mokya ont été arrachées à l'arrivée de l'AFDEL en 1997. En 1997, Denis Yakeru n'est pas à Kinshasa. En 1997, Félix-Antoine Chisekédi n'est pas président de la République. Mokya va poursuivre, pour récupérer ses biens, il va rester en justice. Le 31 mai 2018, alors que le tout-puissant Moïka Sanji est encore gouverneur de la province du Kassai-Oriotan, alors que Kabila est encore au pouvoir, la Cour suprême de justice va rendre un jugement le 31 mai. Et dans ce jugement, la Cour ordonne la restitution des parcelles arrachées illégalement à Gabriel Mokya. En ce moment-là, Félix-Antoine Chisekédi n'est pas président de la République. En ce moment-là, Denis Yakeru n'est pas première dame. Pourquoi la première dame doit mériter des insultes et de la fille d'Ingoïka Sanji gratuitement ? Dites-le-moi. Lorsque Lume Yadou Malégi écrit au conservateur de la commune de la Gombe pour l'adjoindre et ne pouvoir faire la mutation des documents, en ce moment-là, Denis Yakeru n'est pas première dame, en ce moment-là, Félix-Antoine Chisekédi n'est pas président de la République. Et la décision de Lume Yadou Malégi sera confirmée par le ministre Ilunga qui va les remplacer. Ilunga va également demander aux conservateurs d'exécuter la décision de justice en faveur de M. Gabriel Mokya. En ce moment-là, Félix n'est pas président de la République. Mais pourquoi sa femme doit-elle mériter des insultes de la part d'une femme visiblement mal éduquée et impolie ? Ngoïka Sanji mérite ce qui lui arrive, les amis. Dieu est juste. Vous qui êtes au pouvoir, les nouveaux venus du pouvoir aujourd'hui, faites-le bien, les amis. Faites-le bien. Posez la question à Kalev Mouton d'aujourd'hui. Posez la question à Kungoulou Saddam. Ils sont où aujourd'hui ? Vous qui êtes là. Avant vous, il y avait la famille présidentielle. Vous n'êtes pas la première famille présidentielle. Vous n'êtes pas le tout premier ministre de ce pays. Avant vous, il y en avait. Les amis, faisons-le bien. Faisons-le bien. Organisons-nous pour que le principe, le règle, prenne le pas sur les individus. Vous allez faire mal aujourd'hui aux gens. La roue, ça tourne. Vous ne savez pas ce que vous deviendrez demain. Ngoïka Sanji, le tout-puissant Jack Bauer. Il se faisait appeler Jack Bauer. Aujourd'hui, ils ont cassé la culotte afin qu'ils ne se rendent pas. Allez, ils ne se rendent pas. Les Kassaïens se réjouissent. Ils sont contents. Ils sont contents. Et aujourd'hui, Ngoïka Sanji veut politiser l'affaire. L'affaire n'est pas politique. L'affaire est judiciaire. Les esprits se sont réveillés contre cet homme qui a fait mal à son peuple. Jack Bauer. Il a instauré les monopoles de diamants chez moi dans la province du Kassaï. Personne n'avait le droit d'acheter des grosses pierres. Si c'est NgoKAS. Les autres agences, les autres comptoirs de diamants ont fermé à l'époque où Ngoïka Sanji était gouverneur. Posez la question à Eliezer. Des créateurs qui récupèrent les diamants qui se font arracher. Il meurt ici. Eliezer Tambou révèle l'affaire. Le tout-puissant Jack Bauer. Ngoïka Sanji l'est fait arrêter. Maka là. Papa. Yohana. T'as l'impression qu'il n'y a pas d'aller. Si il n'y a pas d'aller. Bilingam, bilingam. Banga taba. Banga taba. Ça, ça doit faire des leçons aux puissants d'aujourd'hui. Vous qui êtes puissants aujourd'hui. Vous qui êtes puissants aujourd'hui. La vie est une roue. Ça tourne. J'ai dit à Jeannette Kabila ici. Maman. J'ai travaillé pendant 15 ans pour digital. Ce n'est pas parce qu'on vous appelle Jeannette Kabila. Que vous avez le droit comme ça. De brimer les pères de famille. Nous avons travaillé 15 ans. On vous dit non. Vous voulez individualiser. Comment ne pas individualiser l'affaire. Parce que Jeannette Kabila. Elle est le PCA de digital Congo. Elle est propriétaire de digital Pama. Elle ne manque pas l'argent. La tata, elle a été président de la dégâtsion syndicale. Elle a été président de la dégâtsion syndicale. Non. Dada. Dada. Il a dit que le tout puissant c'est Dieu. Tu as dit. Tu as dit. Tu as dit. comme ça. Dans ce pays. Il y avait des卡. Il y en avait dans ce pays. Tu as dit. Tu as dit. Tu as dit. Tu as dit. Peut-être qu'il n'y a pas. Tu as dit. Tu as dit. Il y a des卡. Vous allez dire. Il y a des卡. Il y a des卡. Il y a des卡. Gassange aujourd'hui. Dieu veut montrer à Angoka ce que c'est. Les tout-puissants, c'est moi. Et chez nous, quand les Baksichis s'élèvent contre une personne, j'ai craint que ça ne soit que le début. Ça ne soit que le début du malheur plutôt. On a l'impression que la pluie du malheur va s'abattre sur cet homme. Et les Kassayens le disent. Ils le méritent. Je ne sais pas si c'est le malheur. Je ne sais pas si c'est le malheur. Parce qu'il a fait beaucoup de mal aux gens. Beaucoup le disent. Les Kassayens le disent. Jack Boyer. Quand vous avez reçu la valise, c'est tonne de t'espoir. J'attendais que Jack Boyer n'a plus... Il y a plus... Il y a plus de... Il y a plus de Chloé... Il y a plus de Chloé... Il y a plus de Curtis... Il y a plus de... Je ne sais pas si tu as reçu la valise, il y a plus de maillot. Deux... le tout puissant c'est dieu on va terminer j'ai lu toujours sur scoops rdc je vais vous lire ah bandeko message à 400 jatines de l'égibère canconde et ça lui passe toi tu vois ça et ça lui passe arrêtons de nous faire du mal arrêtons 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 scoops rdc écrit j'aime bien ces médias je vais vous lire le texto relayé par nos confrées de scoops rdc que le tout notre jack boer national a envoyé à gilbert canconde je répète et je le dis les amis mettons en place les textes mettons en place les règles acceptons que les règles que les principes passent au dessus de nos textes parce que les règles nous protégeront mieux que les individus scoops rdc dit ceci une grande gueule contre fati la journée des courbettes et la nuit c'est gilbert canconde c'est le titre de l'article il est devenu une grande gueule le plus grand opposant de félix aujourd'hui c'est lui son frère en gaule cassange a commis twitter le col a yé donald trump chaque matin il doit twitter contre félix chaque matin il doit twitter contre félix mais suivez la révélation de nos amis de scoops scoops rdc dit ceci face à grande gueule pendant la journée contre le président tu sais qu'elle dit gilbert canconde ne s'est pas retenu de balancer gilbert canconde ne s'est pas retenu de balancer à la presse publique les courbettes lui fête pas en gaule cassange la nuit à travers un texto lui envoyer en effet ce texto qui mélange les français et les tchoulouba est ainsi libellé et d'autres coupes rdc a pris souhait d'arranger seulement les signes de ponctuation on termine par là bonjour chers grands frères enfin je comprends que dans la vie il y a aussi des grands frères parce que quand il était jack boer au kassai il n'y avait plus les grands frères il n'y avait plus les papas il n'y avait plus les mamans c'était lui jack boer maintenant il comprend que dans la vie il y a aussi des grands frères bonjour chers grands frères je viens à tes faits pour t'implorer de me sauver de cette humiliation qui risque de me causer énormément de préjudice mentale en effet c'est hier soir que le juge pierrot bakenga du tribunal de grande instance de la gombé venait de signer une ordonnance pour nous déguerpir de ma résidence de la gombé où on s'était vu l'autre fois il a fait au profit de mocha qui est un aventurier ce n'est pas moi c'est scooper dc qui est un aventurier et mafieux ayant été emprisonné pour les mêmes faits c'est ce qu'il a dit 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 il faut les consommer dans cette maison moi je suis ton petit frère et le frère du président de la république Félix Siseke de Chilombo quel est le tort que je lui ai causé qui ne mérite pas son pardon je suis votre sang qui coule dans la bouche que vous ne pouvez pas tout jeter sans avaler une partie et de continuer c'est toujours un gros cas qui continue est-ce que mon Mboutou 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 on pouvait ravir une parcelle à un Mboutou pour l'accorder à un Mboutou nos problèmes on peut les régler autour d'une table c'est vous qui avez cette possibilité de nous réunir pour nous donner une ligne de conduite à adopter que je permette qu'on m'humilie ton petit frère comme ça on pense nous déguerpir dès le début de cette semaine c'est pourquoi je m'incline à tes pieds comme ton petit frère que tu as tenu à la main à mon jeune âge pour le supplier de plaider pour moi auprès du président de la république afin de surçoire cet acte d'escroquerie de la part de Mokia qui est aidé par le service du chef OUKAMU OUKAMU LUICHAKO élément attend policier pour empêcher OUKAMU LUICHAKO OK 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 avec des éléments policiers pour cette histoire de demain matin s'il vous plait honorable Alphonse Ngoï Kassanji vous avez vu comment l'homme est en train de pleurer Jack Bauer est en train de pleurer la vie ne sert à rien le gars Ngoï Kassanji les Kassayens sont contents heureux de ce qui vous arrive vous les méritez après tout ce que vous avez fait du mal selon beaucoup de personnes que nous avons rencontrées ce matin je termine cette émission avec cette interpellation les amis arrêtons de nous faire mal que le fort d'aujourd'hui n'oublie pas qu'avant eux il y avait d'autres forts c'est une roue ça tourne prenez Ngoï Kassanji le Jack Bauer Kassayens comme exemple et vous ferez du bien les amis mettons en place des règles des textes des principes qui soient au dessus de nos individus les règles nous protégeront mieux que les individus que nos proches j'ai été heureux de vous présenter cette émission demain je serai à mon rendez-vous chez les procureurs au parquet et on verra ce que ça va donner il ne me reste plus qu'à vous souhaiter très bonne journée et surtout à vous demander de très bien prendre soin de vous car vous le savez chaque jour compte et chaque jour est une vie bonsoir chez vous c'est parti